Le face-à-face socialiste François Hollande-Martin Aubry s'annonce serré. Rendez-vous est donné dimanche prochain aux électeurs de gauche. L'issue est incertaine, l'électorat socialiste étant connu pour sa volatilité. Cette semaine de campagne et le débat télévisé prévu mercredi soir entre les deux candidats seront sans doute décisifs pour désigner le socialiste de la présidentielle de 2012. Faites en sorte que je puisse être au soir du second tour, dans une semaine, le candidat qui va permettre à la France de retrouver confiance en elle, confiance aussi en son avenir, je suis le candidat du changement. François Hollande et Martine Aubry se présentent tous deux comme le candidat du changement. Pour l'heure, François Hollande dispose d'une bonne avance, mais l'un comme l'autre vont devoir aller chercher les voix d'Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, la déçue de ses primaires. Martine Aubry, secrétaire du PS, bénéficie d'une expérience politique plus grande que François Hollande, qui n'a jamais exercé de fonction ministérielle. Au second tour, je porterai ce changement de fond et sur cette base, en rassemblant tous ceux qui veulent véritablement changer notre pays et je crois être bien placé pour ce rassemblement, je battrai M. Sarkozy en 2012. Arnaud Montebourg, arrivé en troisième position de ses primaires, devrait se prononcer aujourd'hui en faveur d'un des deux candidats. Avec ses 17% de voix, il a créé la surprise et prouvé que la démondialisation et la moralisation de la vie politique mobilisaient une partie des Français.